Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb à peine voilé. Alors, la presque bonne nouvelle, c'est que cette canicule touche à sa fin. Il va falloir tout de même attendre le passage de cette perturbation qui commence à arriver. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que l'air beaucoup plus frais est à l'arrière de la dite perturbation. Alors, il est vrai que demain matin, ce voile va s'épaissir. On va le retrouver déjà de l'Aquitaine jusqu'au nord. Vous aurez beaucoup de soleil encore sur les régions de l'est. Mais progressivement, ce voile va se décaler. Et à sa place, c'est un axe pluviaux orageux qui va s'installer du sud-ouest en passant par le massif central et jusqu'à la Belgique. Et puis, sur la Bretagne, ce devrait être beaucoup plus calme avec quelques averses. Que nous dit la masse d'air ? Eh bien que nous ne sommes pas les seuls, figurez-vous, en France à subir cette canicule. Regardez cette masse d'air extrêmement chaud qui englobe toute l'Europe. Et où se trouve l'air plus frais dont je vous parlais ? Ici, à l'arrière de la perturbation. Donc, il n'est pas encore là. Et demain matin, les températures seront déjà très élevées. Notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice, avec 26 degrés. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés. 41 à Jeun, 41 à Strasbourg, 40 dans la capitale, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Alors, me direz-vous, tout ceci n'est que fiction pour 2050 ? Eh bien, ne croyez pas que ce bulletin soit sorti de mon imagination. Puisqu'il a été formulé avec beaucoup de sérieux par Météo France. D'ailleurs, souvenez-vous, ces températures, c'est du déjà-vu. La canicule de 2003 que nous avons eue en France. Voici quelques températures relevées à l'époque. Jusqu'à 42 degrés à Gourdon ou à Carpentrain. Et même 44 degrés dans le Gard. Et ça, c'était un record absolu. Alors, que nous disent les scientifiques à propos du changement climatique ? Qu'il est prévu jusqu'en 2050 que nous risquons d'avoir une canicule un été sur quatre en France. qu'en cette année 2014, il a été observé que les mois d'avril, mai, juin, août et septembre ont été les plus chauds jamais enregistrés sur la planète. Non seulement sur Terre, mais aussi à l'échelle des océans et des mers. D'ailleurs, souvenez-vous, fin septembre, la température de la Méditerranée était de 24 degrés. Deux degrés au-dessus des normales de saison. De ce fait, beaucoup d'évaporation avec de l'air chaud en provenance d'Afrique. Formation d'orages extrêmement violents qui, en arrivant sur Terre, ont provoqué des orages. Et notamment sur le Languedoc. Alors, si je vous montre ces images de la région de Montpellier, ça n'est pas pour faire du catastrophisme. Mais sachez que les membres du GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, estiment que ces phénomènes extrêmes vont s'intensifier dans les prochaines années. Et ceci à l'échelle du globe. Regardez ce qui se passe en Arctique depuis quelques années avec la fonte progressive de la banquise de mer en été. Voici la différence de la superficie entre l'été 1996 et l'été 2014. Alors, peut-on faire un rapprochement entre ce changement climatique et l'activité humaine ? Élément de réponse avec deux courbes. En bleu, vous avez les CO2, les fameux gaz à effet de serre. Et en orange, la courbe des températures. Que constate-t-on ? Que de l'an 1000 à 1900, tout est très stable pour ces deux courbes. Mais à partir de 1900, début du XXe siècle, début de l'industrialisation, eh bien, cette température augmente de façon extrêmement rapide et exactement en même temps que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et devant ces faits, les membres du GIEC rappellent l'urgence de parvenir à un accord sur le climat. Bonsoir. Well, now, that is a super-sobering view of what could happen if we don't address climate change in a timely fashion. I am Cristiana Figueres, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change. Fortunately, the vision of a future irreparably harmed by climate change does not have to come to be. We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come. But we need action at least at two levels. We need a new, robust, global climate change agreement. And we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities, and regions. Then we can arrive at a stable, climate-neutral future. I ask you to join me and the Climate Change Convention, to join WMO and the entire UN family, and join the many, many people worldwide working towards a climate-safe future. By acting together, we can safeguard a stable future and open untold opportunity. By acting together, we can make the world a better place for every man, for every woman, for every child today, and for generations to come.